Je pense que ce que j'aime le plus chez moi, en toute humilité, c'est ma constance, ma persévérance. J'ai une tête de cochon. Il y a des pour et des contre là-dedans. Mais je pense que c'est les deux éléments que je pourrais dire que j'aime le plus chez moi. Je suis une battante, je suis une travailleuse, je travaille d'arrache-pied. Des fois, j'essaye même d'ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes, mais je vais foncer. Je suis taureau. Donc, je pense que c'est ce que j'aime le plus chez moi. Je n'ai pas peur du travail. J'aime travailler. J'aime travailler fort. Je suis une battante. Je pense que je suis capable d'en prendre, comme on dit. Je n'ai pas peur des responsabilités. J'ai assez le sens des responsabilités. Donc, il y a tout le pendant de ça. Ce que j'aime moins, c'est que je m'en mets beaucoup sur les épaules. Et aussi, je suis assez extrémiste. J'ai de la difficulté, moi, à m'arrêter et à trouver mes limites. Donc, plus on m'en demande, plus ça va être correct. Je vais être « oui, oui, c'est beau, c'est beau ». Et j'ai de la difficulté à dire non. Ça, c'est ce que j'essaie de travailler au cours des dernières années. Et puis, ça serait pas mal ça. Ma tête de cochon m'aide. Puis des fois, ma tête de cochon, ça fait en sorte que je m'obstine un petit peu. Mais en part de ça, je suis pas paie, je suis parfaite. La confiance et l'estime de soi, ça va vraiment ensemble. Quand on a de l'estime de soi, on bâtit notre confiance autour de nos acquis, de ce qu'on apprend dans la vie. Puis on essaie de faire notre petit bagage, notre petit baluchon avec ça. Puis on fait notre bonhomme de chemin. La confiance en soi, c'est bon qu'on en ait une certaine quantité. Il ne faut pas en avoir trop parce que des fois, on se lance dans des aventures. Dans le fond, on a mal évalué nos capacités ou nos limites. Je pense qu'à la base, l'estime de soi, il faut vraiment la travailler quand on est plus petit, quand on est tout petit, quand on est investi par nos parents. C'est bien important de travailler sur l'estime de soi pour être capable de se bâtir une identité, de se bâtir une personnalité aussi, qui va évidemment éclare quand on sera à l'adolescence et tout ça. Donc, je pense qu'à la base, il faut vraiment investir dans notre estime de soi, donc se respecter, respecter l'autre, se bâtir une confiance. Puis ça, ça ne commence pas à 12, 13, 14 ans, ça commence à un an, deux ans, trois ans. Ça commence dans la petite enfance. Puis si on n'a pas eu la chance d'en avoir trop quand on est plus jeune, on essaie de se rattraper quand on est plus vieux. Sous-titrage ST' 501